Nous étions une très jeune équipe d'ATA au moment où ce projet a commencé et elle nous a appris à poser des problèmes du point de vue du métier. La Redoute, comme toute société chez un leader européen, il y a une complexité, je dirais, naturelle, irréductible, qui est très élevée. La Redoute a commencé en 2019, une collaboration avec l'OCAD, un spécialiste de l'optimisation prédictive. Le but de cette collaboration était d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux gérer l'adéquation entre pricing, performance commerciale et stock. Le projet s'est appuyé sur les équipes commerciales, data et finances de la Redoute et les supply chain scientists de l'OCAD. Le projet est aujourd'hui opérationnel au sein de la Redoute et permet de gagner en temps, en précision, tout en optimisant les stocks et les marges. Pouvez-vous nous expliquer le plus simplement possible le fonctionnement du modèle et le rôle de l'intelligence artificielle dans le dispositif ? Le dispositif qui a été mis en place à la Redoute était extrêmement intéressant. C'est une initiative qui a démarré en 2019 et l'enjeu était très simplement de piloter les prix. En particulier, le pilotage des prix, dans le jargon La Redoute, c'est le pilotage de la démarque. Et quelque part, dans ce pilotage de prix, avoir une maîtrise qui fait que, quand La Redoute ajuste ses prix à la hausse, à la baisse, ça permet d'obtenir les comportements attendus par La Redoute, c'est-à-dire une maîtrise des volumes et des marges, et pour les clients, une maîtrise, on va dire, et surtout une tenue de la promesse de La Redoute auprès de ses clients. Pour le projet L'OCAD, nous sommes partis d'un constat qu'il y avait des modes de fonctionnement de nos métiers à La Redoute qui n'avaient pas évolué depuis longtemps, notamment autour de la gestion des prix, de la gestion de l'optimisation des stocks. L'idée étant de trouver la bonne adéquation, le bon prix, la bonne adéquation entre le prix que nous proposons aux clients et le potentiel et la performance du produit. L'objectif pour La Redoute est d'avoir à la fois la meilleure disponibilité de nos produits, donc tout au long de la saison, éviter d'avoir des invendus en fin de saison et éviter aussi d'avoir des out-of-stock en cours de saison en proposant le prix le plus adapté par rapport au succès rencontre un produit sur le marché et tout ça en utilisant un outil centralisé qui nous permet d'harmoniser les pratiques. Donc le rôle de l'équipe Data, il est vraiment de réussir à pivoter ce qui se trouve dans les systèmes opérationnels pour le transmettre et ça implique une grosse transformation dans nos systèmes d'information parce qu'il a fallu être capable de faire preuve de robustesse dans les données, mais aussi d'ouvrir des capots qui n'avaient pas toujours été ouverts au préalable et ensuite d'être efficace dans cette transmission et d'être capable d'assurer à l'OCAN la véracité des données qui lui sont transmises. D'abord, ce qui frappe dans son projet, c'est son ampleur prise dès le début. C'est une ampleur à la fois géographique, c'est une ampleur liée au système d'information qui sont utilisés, mais aussi par son ampleur parce que c'est une approche qui s'est concentrée dès le départ sur un point de vue holistique, c'est-à-dire qui a pris le problème du début à la fin. Et c'est ainsi toute la chaîne qu'il a fallu reconstituer. Un aspect qui peut sembler un petit peu incompréhensible de loin, c'est la démarque. On pourrait dire que finalement, c'est juste une optimisation, on veut maximiser la marge sous contrainte du stock disponible. Très bien, ça c'est la vision mathématicien où on a raccourci le problème. La réalité, c'est qu'en fait, les prix, c'est aussi un message auprès du marché, c'est aussi une certaine vision de la redoute dans la façon de parler à ses clients. Le prix, c'est quelque chose qu'on communique aussi. Et puis, il y a énormément d'éléments stratégiques, qu'il y a des marchés sur lesquels la redoute veut aller, il y a des marchés sur lesquels la redoute veut plus ou moins se désengager. Là encore, on parle d'une société qui est passée de la vente à distance à acteur, leader européen du e-commerce. Les priorités ont... Le client a toujours été au centre, mais la façon de voir le client a radicalement évolué. Donc là, le premier challenge, ça a été vraiment d'arriver à concevoir ensemble un nouvel outil et d'arriver à un prototype qui répondait à, mettons, 50% des besoins des métiers. Quand on est arrivé à ce stade-là, le deuxième challenge a été d'arriver à répondre à 80-90% des besoins des métiers. Et donc là, on est rentré dans une longue phase de paramétrage. On a été très bien entouré par des équipes commerciales, des équipes financières, des équipes data, pour nous aider à peaufiner les paramètres, à trouver le bon compromis entre les besoins de personnalisation des différents métiers, mais aussi garder intacte la philosophie même de l'outil, pour arriver à quelque chose qui se rapproche d'une solution qui peut fonctionner de manière réellement opérationnelle. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation où l'OCAD arrivait à gérer une très grande complexité, un très grand nombre de choix sur des milliers de produits, semaine après semaine, en se trompant très peu, et où l'être humain, du coup, pouvait maintenant remplir son rôle à la fois de cadrage macro et de vérification des exceptions, de vérification à la marge de certaines surprises qu'on pouvait trouver dans la data, mais du coup, n'était plus chargé de fixer les prix, ligne par ligne, pour des milliers de produits chaque semaine. Du coup, quels ont été les apprentissages que vous avez retirés de ce projet au sein de l'équipe data ? Le point de départ, de vouloir prendre les sujets, non pas d'un point de vue technologique, mais vraiment de chercher toujours ce rapprochement avec le métier, d'être toujours plus proche des différentes parties prenantes de l'entreprise pour être capable d'aller comprendre très précisément la réalité de leurs obstacles, la réalité de leur quotidien, et d'ailleurs d'en faire la traduction en langage informatique. Donc on parle beaucoup de la technologie, des algorithmes, de l'intelligence artificielle qui sont des sujets qui sont très intéressants et très complexes, mais au final, une grosse partie du succès de ces missions-là va se baser sur notre capacité à prendre en compte les retours des gens, à les embarquer dans une histoire commune et à vraiment écouter ce qu'ils ont à dire, comment est-ce qu'ils souhaitent utiliser l'outil, leur retour, leurs besoins de personnalisation. Une dernière question, Etienne. Comment ce projet s'inscrit-il dans la stratégie de la redoute d'innover en utilisant l'intelligence artificielle et la data ? Alors, ce projet est un peu le fer de lance de cette transformation autour de l'intelligence artificielle, tout d'abord parce que c'est le premier, c'est le plus abouti, et encore une fois, c'est à l'échelle industrielle. Notre objectif ne va pas être de créer de la technologie pour de la technologie. On aime bien rappeler à nos équipes data que nous sommes avant tout des commerçants chez Redoute, quelles que soient les équipes dans lesquelles nous sommes. Et donc, ça va être de nous attacher à aller chercher auprès des métiers, que ce soit le marketing, que ce soit d'autres sujets auprès du commerce, des sujets financiers, des sujets logistiques, d'aller chercher des vrais enjeux pour ces équipes métiers dans leur quotidien et pour pouvoir d'ailleurs construire des architectures, construire des algorithmes qui vont permettre de les résoudre. Aujourd'hui, on optimise en fonction de ce qu'on sait des stocks et des commandes en cours. Demain, on peut imaginer d'utiliser la même technologie pour laisser le cas de nous proposer des niveaux de réachat pour encore plus optimiser la marge et la disponibilité de nos produits aux clients. Ce serait une optimisation conjointe des stocks et des prix qui nous permettrait d'atteindre un optimal qui aujourd'hui, on n'atteint pas complètement puisque les décisions d'achat et de réachat sont encore faites complètement manuellement. Loin de se concentrer sur des petits POC que nous pourrions avoir du mal à passer en production, aujourd'hui, nous avons vraiment adopté au sein de la Redoute cette approche qui nous permet d'envisager l'industrialisation dès le début d'un projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...